Salut à tous c'est BySongka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur gta présentation d'un des nouveaux véhicules du coup du dlc braquage du diamant casino j'ai vous le montrer sur le site du legendary motors c'est la ubermart rebla gts magnifique 1 million 175 mille dollars donc gros 4 4 j'espère qu'on va avoir du custom du coup sur ce sur ce véhicule je vous le montre rapidement revue à la première personne franchement j'aime pas trop les 4 4 sur le jeu mais celui ci il a de la gueule pareil l'arrière je trouve pas mal comme d'habitude n'hésitez pas à me donner du coup le nom de ce véhicule irl si vous l'avez dans les commentaires puis du coup on va le tester et on va aller où à l'est custom on reprend tout doucement un peu les vidéos gta sur la chaîne secondaire avec le dlc du coup braquage du diamant casino là pour l'instant je vous présente les véhicules ensuite les véhicules qui sont pas encore sortis et je pense qu'en dernier on attaquera les braquages avec les les trois les trois approches possibles il ya le la discrète là où tu fonces dedans et la dernière je me rappelle plus trop le nom donc c'est parti pour le test j'essaie de mettre le son un peu plus fort c'est que dans les dernières vidéos présentation des véhicules on n'a pas entendu le bruit du moteur je pense que là en tout cas vu les bars sur obs normalement ça devrait être bon donc direction le ls custom bon il est pressé un 4 4 1 c'est pas une super sportif je pense pas je pense pas que tu achètes ce genre de véhicule non plus pour la vitesse et tout ça mais il est beau il ya de la place tu peux faire des missions avec tes potes il n'est pas donné j'avoue plus d'un million de dollars mais j'espère en tout cas qu'on pourra le custom d'ajouter plein de trucs dessus un petit dérapage en rentrant ls custom allez je veux plein d'options différentes sur le véhicule obligé le bernard réblage et ts du coup un suv moi je tape un piéton réparé alors le blindage à fond ici les freins de course par choc on a quelques-uns les petites lamelles sur le côté les ailettes carbone séparateur de rue séparateur de rue en carbone séparateur de rechange oh oui on va mettre ça celui-là magnifique par choc arrière on en a un peu moins comment car moi j'aime bien quand c'est comme ça mais un peu trop à celui-là dommage celui-là n'est pas en carbone mais juste le bas en fait on va mettre celui-là ensuite moteur du coup reprend niveau 4 échappement accélérer pour paquer la fumée quoi ouais la taille oh putain tu mets ton point là dedans on va mettre cela un plat double titane explosif on s'en fout les ailes il ya quand même pas mal de custom dessus elle en carbone ou pas insolent ou pas insolent bon allez c'est parti ensuite la calandre ah ouais tu peux modifier quand même pas mal de choses ah ouais en diamant comme ça je kiffe ensuite capot à capot carbone je pense pas que je vais le mettre ah ouais putain tous les capots qui renvoient on les fait mal franchement il fait mal klaxon on s'en fout éclairage bam les néons on verra après les motifs ah putain bien un allemand assez ça représente quoi c'est un bm ou quoi les beurts marc je crois que c'est bm si je dis pas de conneries opti elle est beau celui-là écran de fumée course qui ça m'a où j'ai commencé à mettre des camouflages plutôt sympa là celui-là aussi regarde à celui-là en la mettant toute noire le moins que ce fasse trop beau à gâter commence à mettre des salles camouflage a fait plaisir et là y'a quoi la camouflage latéral en putain encore à la gmk regarde juste une moitié de la voiture et les abusent d'agacillon mais celui-là un rétroviseur carbone plaque du coup à la mettre noire peinture principal métallisé si là je n'ai pas métallisé métallisé et là qu'un salle nord en fait non moi je pensais que ça ferait mieux alors il faut trouver faudrait trouver le même gris qui est sur le camo et j'arrive pas à le trouver ah c'est dommage moi je vais changer le camo du coup motifs sur les faisaient mal aussi on va mettre la moitié de la caisse par contre toute moitié du coup quelle couleur on va mettre peinture couleur principale métallisé trop en or comme ça ça peut faire pas mal aussi alors genre un sale rouge comme ça on va passer un peu toutes les couleurs voir ce qui pourrait faire bien et je pense plutôt aujourd'hui gris ou en blanc ou full noir en violet comme ça c'est pas dégueulasse mais sur les noirs alors à blanc ici comme ça à blanc ça fait mal aussi ou noir à les blancs ensuite couleurs secondaires du coup on est sur quoi est ce que j'ai de la couleur secondaire à quelque part ah oui j'ai le petit truc ici là je pense qu'il est en blanc déjà de base couleur finition bon ça aussi je vais mettre en blanc je trouve ça fait bien hop là le toit on voit le toit de série pour aller du coup avec le camo bad case je vais le laisser comme ça et le rond oh putain l'aile rond oh ouais non pas carbone on va mettre comme ça suspension à fond c'est quoi générateur de série ah ouais oh le double ça chez bm ça je crois que c'est l'antenne pour le gps transmission à fond le turbo on le met les roues on va les laisser comme ça juste à l'épreuve des balles voilà ça fait plaisir les fenêtres teintées ah ouais franchement il fait mal des deux côtés il fait mal on va sortir du coup en plus il fait jour franchement je le trouve trop stylé regarde moi ça ouais regarde les jantes on dit ah ouais avec les jantes qui sont un peu incliné comme ça côté blanc monstrueux côté camo monstrueux ouais il fait un sale bruit par contre un bel acte non mais du coup j'ai laissé la plaque en noir j'aurais dû la mettre blanche ouais il fait un vas-y putain il fait un sale bruit franchement kiffant après vitesse et tout en même temps c'est pas c'est pas une super sportive donc donnez moi vos avis les gars sur le véhicule franchement je trouve trop joli je vous le remette ici là je vais m'arrêter là vite fait hop là regardez comment il est magnifique moi je le kiffe donnez vos avis sur ce véhicule dans les commentaires moi je vous laisse là dessus je à tous bon game c'est à tout le monde